Marie-Olive Lembe Kabila séjourne à Walungou dans le sud Kivu. Bien avant cette étape, la présidente de l'ONG Initiative Plus était allée à la rescousse des prêtres de la paroisse Saint-Lambert, victime du séisme. L'épouse du sénateur à vie, Joseph Kabila, en a profité pour payer les frais des femmes retenues pour insolvabilité à l'hôpital général de Katana, dans le territoire de Kabaret. Des détails dans ce reportage. La mission humanitaire de Marie-Olive Lembe Kabila dans le Kivu n'est véritablement pas de tout repos. Ce samedi 17 octobre, l'épouse de Joseph Kabila et toute la délégation qui l'accompagne se sont rendues à environ 40 km de la ville de Bukavu, chef lieu de la province du sud Kivu. Nous sommes ici à Katana, un village du territoire de Kabaret. Parmi les notabilités venues accueillir Marie-Olive Lembe Kabila, la députée nationale élue du coin, Marie-Ange Mouchobekois, dans une atmosphère de joie. L'hôpital général de Katana, construit en 1928 par la fondation médicale de l'université de Louvain accueille Marie-Olive Lembe Kabila pour une visite de réconfort aux malades. Une visite qui restera gravée dans les annales et pour cause, Marie-Olive Lembe Kabila paye tous les frais médicaux d'une centaine de femmes retenues contre leur gré à la maternité pour insolvabilité. Les bénéficiaires qui ont en plus reçu des pagnes et une enveloppe importante ne peuvent s'empêcher de remercier Marie-Olive Lembe Kabila. Moment hautement important, cette réponse de Marie-Olive Lembe Kabila au cri de détresse lancé par les prêtres de la paroisse Saint-Lambert dans le village de Mouanda, victime du séisme lequel a emporté plusieurs bâtiments. Le séisme s'est passé dans notre paroisse de Mouanda vers les années 2015. C'était vraiment horrible du point de vue des dégâts matériels pour le passage. Mouanda, 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 c'est un soulagement pour nous, c'est un sentiment de gratitude. Autre temps fort, la rencontre entre Marie-Olive Lembe Kabila et plus de 2000 femmes toutes agricultrices. Dans une ambiance électrique, l'épouse de Joseph Kabila adresse un message de paix dans cette province en proie à l'insécurité, avant de leur assurer de son soutien dans le domaine agricole. En fin de journée, la députée nationale Marie-Ange Mouchébécois reçoit Marie-Olive Lembe Kabila dans la résidence familiale pour un moment d'échange et de partage. Je suis très émue, je suis très honorée de recevoir maman Olive Lembe Kabila ici chez moi à Katala en tant qu'élu de cabaret. Sur le chemin du retour vers Bukavu, les militants du PPRD amassés aux abords de la route ont souhaité rendre un hommage vibrant à Marie-Olive Lembe Kabila qui, avec humilité, acceptent bien de leur accorder un petit moment. Le clou de cette mission humanitaire, c'est Kamituga, où la bienfaitrice y est vivement attendue par plusieurs sinistrés.